Une dame âgée du nom de Rosalie se reposait dans sa maison de retraite quand sa chambre s'est remplie d'un tourbillon de couleurs. À travers le mur animé, elle pouvait distinguer des animaux, des enfants et des gens costumés. Rosalie était inquiète non à cause de l'intrusion, mais parce qu'elle savait que cette apparition était une hallucination très précise. Ses fonctions cognitives étaient excellentes et elle n'avait pris aucun médicament pouvant provoquer des hallucinations. Le plus étrange, c'est que si une troupe d'artistes de cirque était entrée dans sa chambre, elle n'aurait pas pu les voir. Elle était complètement aveugle. Rosalie avait développé la maladie du syndrome de Charles Bonnet où les patients souffrant de troubles de la vue ou de cécité totale voient apparaître des scènes de couleurs vives. Ces hallucinations apparaissent soudain, peuvent être brèves ou revenir pendant des années. Nous ne savons pas encore pourquoi elles vont et viennent ou pourquoi certains patients en souffrent et d'autres pas. Nous savons grâce aux IRM que ces hallucinations activent les mêmes zones du cerveau que la vue, les zones qui ne touchent pas l'imagination. D'autres hallucinations, comme les odeurs, les visions et les sons, touchent les mêmes zones cérébrales que les expériences sensorielles réelles. Pour cette raison, on pense que le cortex cérébral joue un rôle dans les hallucinations. Cette couche fine de matière grise recouvre tous les cerveaux, avec diverses zones qui traitent les informations de chacun de nos sens. Mais même chez les personnes dont les sens sont intacts, le cerveau crée le monde que nous percevons à partir d'informations incomplètes. Par exemple, nos yeux ont des espaces aveugles où le nerf optique bloque une partie de la rétine. Lorsque le cortex visuel transforme la lumière en images concrètes, il remplit ces espaces aveugles avec les informations environnantes. Parfois, on constate une anomalie, mais bien souvent, on n'y voit que du feu. Lorsque le cortex visuel est privé de la vision des yeux, même temporairement, le cerveau essaie de créer une image cohérente, mais il atteint vite les limites de ses capacités. Les hallucinations du syndrome de Charles Bonnet en sont un exemple. Le syndrome de Charles Bonnet ne se produit que chez ceux dont la vue était normale et qui ont perdu la vue, et non chez les aveugles de naissance. Les scientifiques pensent que le cerveau utilise des images mémorisées pour compenser. Il en va de même pour les autres sens. Les personnes sourdes entendent de la musique ou des voix, parfois aussi complexes que la cacophonie de toute une fanfare. En plus de la privation sensorielle, les drogues récréatives et thérapeutiques, des maladies comme l'épilepsie et la narcolepsie et les troubles psychiatriques comme la schizophrénie font partie des causes connues d'hallucinations, et nous en découvrons toujours de nouvelles. Certaines hallucinations courantes sont provoquées par des drogues, comme le LSD et la psilocybine. Parmi leurs effets caractéristiques, il y a la sensation que des objets secs sont mouillés et que les surfaces respirent. À des doses élevées, le monde visuel peut sembler fondre, se dissoudre dans des tourbillons ou éclater en motifs géométriques. On pense que ces drogues agissent aussi sur le cortex cérébral. Tandis que la déficience visuelle ne provoque que des hallucinations visuelles et la perte d'audition des hallucinations auditives, des substances comme le LSD troublent la perception de tous les sens. Sûrement parce qu'elles activent les récepteurs de plein de zones cérébrales, y compris les régions corticales des sens. Le LSD et la psilocybine agissent comme la sérotonine, en s'éliant directement à un certain type de récepteur de sérotonine. Bien que le rôle de la sérotonine dans le cerveau ne soit pas bien compris, elle pourrait jouer un grand rôle dans l'acquisition de l'information des yeux, du nez, des oreilles et d'autres organes sensoriels. Une théorie veut que le LSD et la psilocybine provoquent des hallucinations en perturbant la signalisation de l'intégration sensorielle. Les hallucinations associées à la schizophrénie pourraient avoir un mécanisme similaire à celle du LSD et de la psilocybine. Les patients atteints de schizophrénie ont souvent des taux élevés de sérotonine dans le cerveau. Les médicaments antipsychotiques soulagent les symptômes de la schizophrénie en bloquant les mêmes récepteurs de sérotonine qui lient le LSD et la psilocybine. Et dans certains cas, ces médicaments peuvent soulager les hallucinations des patients atteints du syndrome de Charles Bonnet. Nous sommes encore loin de comprendre toutes les causes et tous les mécanismes des hallucinations. Mais il est clair que les hallucinations sont plus étroitement liées à la perception commune qu'on le pensait. En étudiant les hallucinations, nous en apprenons plus sur la façon dont notre cerveau construit le monde que nous voyons, entendons, sentons et touchons. Plus nous en apprenons, plus nous comprendrons à quel point l'univers de perception propre à chacun est subjectif et individuel. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. La curiosité est contagieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501